Hamann & Binson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle maintenant de Trianon Residence et d'une façade mangeuse de CO2. C'est une première technologique en France. Alors comment ça fonctionne ? Puisqu'en effet, il y a des photocatalyseurs qui se trouvent dans les briques. Ces briques réagissent ainsi à la lumière et déclenchent un processus d'oxydation permettant d'absorber les substances polluantes. C'est ce qui est expliqué dans le journal Le Parisien par le PDG de la société. Sachant que la résidence est située sur une avenue passante, cette façade lutte bien sûr contre la pollution automobile. Mais à quel niveau ? Elle a la capacité d'avaler l'équivalent des rejets de CO2 de 20 voitures par an. Ce qui est pas mal. Le coût d'une façade dépolluante comme celle qui est décrite, c'est de 100 000 euros pour un bâtiment qui coûte 6,5 millions d'euros. Alors la résidence Art Deco est rassurée. Elle est sans doute rassurée, mais elle est surtout raccordée au réseau de chaleur de la municipalité de Saint-Louis, alimentée par combustion de masse, ce qui permet aux propriétaires des logements d'avoir des factures d'énergie peu onéreuses. C'est ce que rajoute toujours le PDG de la société qui s'appelle Cédric Simonin.